des fragments du noyau bleu flottaient sur la zone de test alors ouais on a changé de couleur orbe vert maintenant mise à jour terminée what the fuck c'était une nouvelle voix dans ma tête différente et pourtant familière bonjour je suis le noyau vert au cas où tu ne l'aurais pas remarqué ma tâche consiste à m'occuper de et bien c'est difficile je pense que tu appellerais sa lame ça commence à parler d'âme et tout je kiffe vraiment c'est une ambiance vraiment très particulière j'ai hâte de voir la fin putain tout ce bordel c'est en train de se faire aspirer par l'orbe elle s'est en train de créer en fait une orbe d'humain autour de l'orbe vert l'orbe vert pardon que fais tu avec ces gens écoute je n'ai rien fait c'est toi et eux je ne vais pas expliquer toutes les formes que leur conscience peut prendre d'accord je gère un nombre bien plus grand de ces choses que ton petit cerveau ne peut le concevoir ils ont simplement qu'il s'agit du cours naturel des choses et que cela fait suite à ta progression dans les épreuves que veux tu dire tu comprendras quand leur sera venu que l'on t'explique si tu arrives jusque là ah oui pardon j'oubliais que tu pouvais entendre cela bien voyons voir ah intéressant très intéressant bien 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 on dirait que tu es loin d'être bête d'après bleu en tout cas cette pauvre chose avec son côté divin cuit et recuit je crois que tu trouveras mes épreuves un peu plus intéressantes espèce d'interrupteur destin on commence à parler de destinée une nouvelle statue est apparue séquence 3 séquence 3 ouais what the fuck là l'orme qui a été créée voilà ouais la boule qui est créée autour de l'orme là alors destin avis partagé alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mécanique avec l'espèce d'interrupteur alors voici le lieu du destin patati patata bien je fige le temps et j'attends ton signal anticipe tout et réfléchis à un chemin menant les gens vers la lumière n'oublie pas dès que le temps commence à s'écouler il n'est plus possible de modifier ce chemin ah ouais d'accord ça va effectivement pas mal changer les choses car comme tu le sais c'est le destin ok l'interrupteur de démarrage déclenche l'écoulement du temps dès que le temps s'écoule le chien disparaît et il est impossible de placer d'autres commandes alors interrupteur de démarrage dans les épreuves avec interrupteur de démarrage vous devrez placer toutes vos commandes avant d'activer l'interrupteur et de mettre les gens en mouvement dès qu'ils commencent à se déplacer vous ne pouvez plus émettre aucune commande jusqu'à ce que l'épreuve soit terminée ou que vous la recommencez ok alors bon il y a un goldi là un goldi là bas les gens ils montent là ok bon du coup là ça va pas être très compliqué alors on en voyait là voilà hop 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 normalement on est bon bon là du coup c'est partie de chauffe où on 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 C'est parti. Alors, modèle monolithe, il faut savoir être carré, voire rectangle, n'importe quoi. Et donc, du coup, ça remplace les modèles 3D d'humain par des blocs. Non, c'est rare. C'est un peu trop space. Alors, des hauts et des bas. Donc, 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 on est toujours dans le même principe avec l'interrupteur. Ah, il y a un nouveau système là. Ok, alors, écoute. Tu as droit à un nouveau pouvoir. Ah, ça doit permettre de diviser le groupe en deux. Ah, ben là, ça. Grâce à division, les gens suivront des chemins différents. Ok. Pour obtenir la commande. Alors, donc. Ça part d'en haut à gauche et d'en haut à droite. Sachant qu'en haut, il y a trois trucs à activer et un autre en bas. Sachant qu'il y a également, du coup, deux goldies à récupérer. Donc, donc, donc. Alors. Là. On va les envoyer ici. Pour qu'ils descendent jusque là. Là. C'est pour que je réfléchisse pour ceux qui sont en haut aussi. Là, si je les envoie ici. Et ensuite, je les divise. Ah, d'accord. On peut diviser soit dans un sens, soit dans l'autre. D'accord. Donc, comment je vais faire ? On va diviser ici. Donc, il y a un groupe qui va descendre là. Donc, lui, on le fait aller là pour récupérer le goldie ici. Hop, ils vont venir là et on les envoie là. Voilà. L'autre groupe qui sera divisé là-haut. On va redescendre là, remonter là. Hop. On va le faire remonter ici. Là. On va mettre dans une division. Et là, du coup, vers le haut. Et, hop, redivision. Ça, ça nous remplit les deux blocs là-haut. Bah, il suffit de faire de même avec l'autre côté. Comme ça. Et j'ai fait comment ? Hop, comme ça. Une division. Et là, du coup, ils avanceront pour aller récupérer la flèche qui est là-bas. Ceux qui arriveront là, ils iront au milieu. Et ils iront là-haut. Sauf qu'il me reste encore à faire ça. Voilà. Je pense qu'on doit être bon. Il y aura l'un d'autre de l'autre côté. Allez, c'est parti. Là, je me disais bien qu'à un moment ou à un autre, il nous mettra un système de division. Donc, voilà. Hop. Là, il récupère les goldis en bas. Les autres sont en train d'aller là-haut pour activer les trois dents en haut. Et hop, c'est d'en bas. Lui aussi. Ouais, c'est pas mal ce principe d'avoir, de devoir bien tout anticiper, réfléchir stratégiquement aux différents trucs avant d'activer le déplacement des persos. Donc, on est toujours sur le principe d'activer et désactiver le temps. Hum, ah oui. Les commandes et leur limite. Ah, ah. Parfois, les commandes ne peuvent être utilisées qu'un certain nombre de fois. Tu as eu raison de m'interrompre pour que je l'explique. Limite d'utilisation des commandes. Si un chiffre figure au-dessus d'une commande, il indique le nombre maximum d'utilisation de cette commande dans l'épreuve actuelle. Donc, on ne peut utiliser qu'un seau haut, un seau haut, un seau long. Donc, le virage, on est limite. Donc, je les envoie là. Là, je place un seau long. On va leur permettre d'arriver ici. Après, je les laisse avancer là. Ah ouais, après, je suis limité au niveau des seaux. Saut haut. Parce que là, du coup... Parce que le seau haut, je ne sais plus de combien de blocs il fait monter. Je crois que c'est... Il me semble que c'est quand même assez haut. Ça doit être trois blocs. Je ne sais pas si je ne peux pas les faire tomber. Je ne peux pas les faire tomber en dessous là. Je vais leur dire après d'aller là-haut. Le problème, c'est qu'après, une fois que j'ai activé le temps, je ne pourrai plus rien toucher. Donc, je ne vais pas pouvoir faire deux trucs différents. Il va falloir que je fasse un chemin complet. Donc, si je les fais arriver jusque là, après, je peux les renvoyer là. Après, du coup, je vais être bloqué au niveau du seau. Voir à quoi ça sert. Ok. Ok. Ah oui, je pense avoir compris. Donc, ils vont arriver là-dessus. Donc, après, on les envoie là. Là, je mets un seau normal. Ils vont arriver là. Je lui fais un demi-tour pour qu'ils redescendent. Non, pas comme ça. Plutôt que comme ça. Ici. Et là. Comme ça. Ici, on pourra aller là-haut. Et là, on va pouvoir les faire sauter tout là-haut. Sauf que là, si je l'ai fait sauter comme ça. Ah, bah ouais. Mais lui, il devrait tomber, je pense. Là, il est bloqué dans un cube. Et quand je l'aurai libéré, je pense qu'il va tomber au sol. Donc, comme ça. Là, on devrait être bon. Alors, on va activer l'interrupteur. Donc là, ah putain, il saute trop loin. Est-ce que l'autre là-haut, il va tomber ? Ouais, il tombe. Parfait. Donc. Juste que je modifie ça. Hop, hop, hop. Voilà. Là, je pense que du coup. Ouais, si. Là, je pense qu'il devrait arriver à sauter dessus. Je sais pas jusqu'où ils vont sauter en fait. Bon. On va lancer le truc. On va vérifier. Sinon, il faudrait que je fasse reculer encore un peu le truc. Ouais, ils vont pas assez loin avec le sol. Ok, ok, ok. Donc, donc, donc. Attendez. Je vais supprimer les commandes. Je vais recommencer. Donc, il faudrait plutôt que je les fasse tomber là et après que je les fasse sauter jusque là-haut. Même, c'est que le saut long, après, où est-ce que je peux l'utiliser ? Parce que si je place le saut là, ils vont sauter là, mais je pense qu'ils vont pas rester avec le goldi. Donc, il faudrait plus compliqué que ce que je pensais. Il faut vraiment que je réfléchisse à comment bien utiliser les différents sorts. Le saut long, si je l'utilise là. Mais je croyais qu'ils sautent loin, mais pas haut. Donc, ils vont pas rester à sauter sur le bloc au-dessus là. Ouais, parce que sinon, après, je shot par-dessus le goldi, donc c'est pas long. Alors, bon. On va faire un test. On va simplement faire ça pour voir si, en ayant le truc qui est juste en-dessous du goldi, est-ce qu'ils arrivent à le récupérer. C'est bien ça. Ils arrivent pas à le récupérer. Après, je peux le mettre là, mais là, à mon avis, ils vont tomber dans le vide. On sautait avec le goldi et tomber dans le vide. C'est bien ça. Je préférais mieux vérifier, mais c'est ce que je pensais. Est-ce que là, du coup, ça désactive ça ? D'accord. D'accord. Comment je peux faire ? J'essaie de réfléchir un peu aux différentes possibilités, mais en fait, à chaque fois, il me manque un saut. Donc là, pour récupérer celui-là, si je les fais descendre là, que je leur fais utiliser le saut long, ils vont venir là. Après, il me restera plus qu'un saut ici. Après, un saut pour faire un saut long là-bas. Le problème, c'est que du coup, je vais pas pouvoir aller récupérer le goldi qui est là-haut. C'est con, au début, j'ai cru avoir trouvé la bonne solution. C'est con, il passait par tu le goldi. Il est vraiment placé pile à l'endroit où si je mets un saut long là, ils font hop, je passe par tu. Je vais y raterrir cela. Donc, prendre celui-là. Là, du coup, je peux les faire venir jusque-là pour qu'elles tombent là. Si je leur fais faire un saut haut à partir d'ici. Alors, attendez, je vais essayer un truc. C'est de vérifier le saut long, s'il arrive à aller jusqu'en face. Ça m'étonnerait. Ouais, voilà, c'est parce que je me disais, il saute pas assez haut. Il ne saute pas assez haut. Après, si je mets le saut là, j'ai essayé tout à l'heure, ils vont tomber dans le vide. Mais comment je peux récupérer celui-là, quoi ? Ouais, à chaque fois, il va me manquer un saut pour aller là-haut. Si j'utilise les trois sauts avant. Là, si j'utilise le saut haut. Si j'utilise le saut haut ici pour aller en face. Alors, je ne suis même pas sûr qu'ils arriveront à aller jusqu'au bout. Après, du coup, ça me ferait redescendre là. Après, du coup, ça me refait encore utiliser d'autres sauts pour revenir là. Encore d'autres sauts pour repartir là-bas. Un autre saut pour remonter là. Donc non, c'est pas bon. Mais je ne vois pas, franchement, à part avoir le saut haut long à partir d'ici. Après, le saut haut, si je le mets là, ça me permettrait de le faire sauter là-haut. Après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est qu'une fois que je récupère le gold ici, il faut que je puisse redescendre pour aller activer celui-là. Comment faire ? Comment le faire ? J'essaie de mettre le saut ici pour voir. Jusqu'où ça les envoie. Ok, ça les envoie dans le vide. Si je le mets là, plutôt. Ça me permettra de voir le nombre de blocs qu'ils arrivent à sauter. Avec le saut haut. Ils arrivent à monter trois blocs. Non. Ils arrivent à sauter uniquement deux blocs. Donc, ici, mettre le saut, ce n'est même pas la peine. Si je le mets là, ah bah si. Si, si, là, ils arriveraient à sauter là-haut avec le saut. Après, ça ne me donne toujours pas... Ça ne me dit toujours pas comment faire pour récupérer ce gold ici. C'est pas croyable. Pourtant, il n'y a pas 150 000 possibilités en plus. Vu qu'on est limité au niveau des sauts. Il n'y a forcément qu'une seule solution. Mais, euh, ouais. Je ne vois pas trop comment faire. Ça s'appelle triple saut. Est-ce qu'avec les différents sauts, si je leur donne de l'inertie, est-ce que ça me permettrait de modifier un peu la longueur ou la hauteur du saut ? C'est hallucinant. Mais comment vous voulez que je récupère celui-là ? Je ne comprends vraiment pas. Si je les fais sauter à partir d'ici, ils vont tomber là. Je pense qu'ils vont peut-être récupérer le gold ici. Là, du coup, je peux les faire sauter pour qu'ils viennent jusque-là avec le saut simple. Du coup, il me resterait encore le saut haut. Je pourrais aller faire monter là pour récupérer le gold ici. Mais après, c'est toujours pareil. Je suis bloqué. Il faut que je puisse aller là-dessus. Il faut vraiment que je trouve comment récupérer ce gold ici. là, si je le mets là, ils ne vont pas aller assez loin. Je mets le saut haut ici. Je teste, parce que c'est bien le mode à réfléchir, mais si je n'arrive pas à avoir la solution. OK. Donc, du coup, là, on sait que si le saut est en dessous, je n'arrive pas à le récupérer. Mais si je le mets juste avant, est-ce qu'ils arrivent à sauter assez loin ? Là, c'est sûr qu'ils vont récupérer le gold ici, mais je crois qu'ils vont retomber dans le vide. Ah non, ils arrivent à passer. OK. Donc, ça, c'est une méthode. Mais après, du coup, une fois que je suis là, je fais quoi ? Ah, du coup, j'arriverai à les faire monter là-haut, actionner cet interrupteur et les envoyer après là-bas. Mais ça ne me résout toujours pas le problème de pouvoir aller là-haut. Ouais, c'est un truc de dingue. Est-ce que si je les fais revenir là, est-ce qu'ils arrivent à sauter en bas ? Par rapport à l'inertie, est-ce qu'ils vont tomber dans le vide ou est-ce qu'ils vont tomber là ? Le problème, c'est que... Ah, mais ouais, mais je suis con ! Bah ouais, en fait, je suis bête. Celui-là, par exemple, je peux l'utiliser deux fois, en fait. Il suffit simplement que les persos, ils reviennent jusque-là, qu'ils repassent dans ce sens-là, ce qui va leur permettre d'arriver là-haut. Et après, je n'aurai plus qu'à leur faire marcher son interrupteur pour les envoyer là-bas. D'accord. Bon, alors du coup, ça doit marcher. Sauf que ça ne me règle toujours pas le problème de ce Goldilac, je n'arrive pas à récupérer. Parce que là, de la façon dont je le fais, ils vont tomber directement là. Ils vont du coup passer par-dessus, là, si je le fais comme ça. Mais ouais, donc du coup, là, je viens de comprendre que je peux utiliser plusieurs fois le même saut en créant des chemins différents. Donc, donc, donc... Donc, on peut peut-être les faire tomber en bas. Ouais, les faire tomber en bas. Pour ici, que je mette le saut haut et puisse retomber là sur le Goldilac. Là, je les fais redescendre. Je les fais passer là. Je les fais monter. Je les fais du coup repasser par là. Pour qu'ils reprennent le saut haut pour aller tout là-haut. Sauf que... Ouais. Donc, comme je disais, ça, c'est pas possible. C'est le problème du saut, c'est que je vais pas réussir à le faire pour monter 3 blocs. Ça permet juste de monter 2 blocs. Donc, donc, donc... Donc, avec le saut simple... Ouais, avec le saut simple, ça devrait passer. Alors, bon. On va l'envoyer. On va les envoyer ici. Et alors... Et alors... Après, je les envoie là, là... Et comment faire, comment faire... Je gère bien le... L'itinéraire du groupe pour qu'ils passent 2 fois sur le saut et que ça fasse 2 trucs différents. C'est du coup, si je les envoie ici pour les faire tomber en bas. Je vais forcément mettre une flèche là, mais du coup, si je mets le saut en dessous, ça va pas fonctionner. Ouais, donc du coup, je peux pas vraiment mettre le saut sur le côté. Ça marchera pas non plus. Donc, ouais, ici, il va falloir utiliser le double saut. Bon, le saut haut. Donc, je vais les faire tomber tout droit, là. On va placer, donc, le saut haut. Hop. Pour récupérer tout ça. Donc, le saut, ici. Voilà. Donc, les flèches, on les fait aller. Mais putain, je suis bête. C'est vrai que je peux pas aller avec le saut. Putain, mais quel boulet. C'est pour ça que du coup, j'étais en train de changer de saut, parce que ça fonctionnait pas comme ça. Par contre, je peux les faire remonter là-haut. Comme c'est qu'après, du coup, il y a le saut long qui va être utilisé ici. Et du coup, il me restera plus que le saut simple. Le saut simple, je pourrais que l'utiliser ici. Je vais pas savoir comment aller là-bas. Donc, ce n'est pas bon. Ouais, le saut simple. Celui-là, je peux pas le récupérer avec le saut simple. C'est relou. Ouais. C'est pas incroyable. Ouais, parce que là, le saut simple, il faudrait que je le place soit là, soit là. Mais le problème, c'est que ça fonctionnera pas. C'est de la façon dont ils vont arriver. Je vais pas pouvoir décider dans quelle direction ils vont se diriger. Après, si je le mets en dessous, je n'arrive pas à le récupérer, le goldie. Donc, ça peut pas fonctionner comme ça. Là, si je mets le saut long ici, ça fonctionnera pas non plus. Là, si j'envoie les gens ici et que je les renvoie de l'autre côté, ça va être le bordel pour les faire revenir après l'autre côté. même en réfléchissant, en utilisant plusieurs fois le même saut, je vois pas comment je peux faire. On sait avoir trouvé la solution avec le saut haut à placer ici, mais le problème, c'est qu'après, je pourrais pas les faire monter là-haut. Si je les fais aller là et que je mets le saut haut ici, du coup, ça leur permettrait de traverser pour atterrir là. Le problème étant qu'après, pour pouvoir les faire monter là-haut, je vais encore être bloqué parce que je vais pas savoir comment faire aller récupérer le goldi là-haut. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Un truc que je comprends pas. C'est le saut haut. En plus, il faudrait que je puisse plutôt l'utiliser ici pour les envoyer là-haut. Les envoyer là-haut. Attendez, je vais tester. On va vérifier aussi la théorie que quand ils tombent de là-haut, ils ont assez d'élan pour retomber en bas. Pour qu'on puisse valider l'une des possibilités. Donc, là, saut haut. Après, virage là, virage là. On va voir comme ça s'ils arrivent à retomber sans tomber dans le vide. Alors lui, bon, du coup, ils vont pas le récupérer parce qu'il passe par au-dessus. Allez, ils le récupèrent. Et là, c'est qu'il tombe dans le vide. Ah, il tombe dans le vide. Donc, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, ma technique que je pensais faire là, ça fonctionne pas. Un truc de malade. Trenant un peu de hauteur. Alors, comment faire déjà pour récupérer le premier Goldie ? Ça va après leur faire faire une boucle en récupérant les trucs en appuyant sur les interrupteurs pour après les renvoyer là. En fait, ça me sert à rien parce que si je les renvoie ici, et après, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment faire pour les refaire traverser hormis les créer, créer une boucle dans laquelle ils vont tourner indéfiniment et du coup, ils n'y auront jamais jusqu'à la sortie vu qu'on ne peut plus modifier les commandes une fois qu'elles sont placées. Venir jusque là. Comment faire pour aller jusque là-haut ? Simplement. Là, si je les fais monter là et que j'utilise le saut long pour leur faire traverser ce gouffre, après, je n'ai plus d'interrupteur, moins de saut pour les faire aller là-haut. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'ils viennent ici, ils activent les deux interrupteurs, ils reviennent là, ils utilisent le saut pour aller là-haut, ils récupèrent le dernier Goldie et ils se dirigent vers la sortie. Donc ça, c'est ce que j'avais fait au début, je pense que ça peut fonctionner, mais le problème, c'est toujours lui. C'est lui qui pose problème, c'est que je ne vois pas comment le récupérer. Sachant que du coup, en haut, ça me ferait utiliser le saut haut et le saut classique. Donc il ne me resterait plus que le saut long. Le saut long, si je le mets ici, il passe par-dessus, si je le mets là, il ratérise dans le vide. Donc je n'ai pas 150 000 possibilités non plus. Si je les fais descendre là, utiliser le saut normal, ils vont le prendre, mais ils vont tomber dans le vide. Si j'utilise le saut haut, ils vont réussir à traverser, récupérer le Goldie, normalement, il ratérir ici. Mais après, du coup, je ne sais plus quoi faire avec le saut. J'arriverai après à aller jusqu'à la sortie, mais je n'arriverai pas à récupérer les deux. Et le problème, c'est que pour valider le truc, il faut récupérer les deux. Donc il y a forcément une solution qui me permettrait de récupérer les deux en même temps. Ce qui me paraît bizarre, c'est ce passage là en bas. S'il est là, à mon avis, ce n'est pas pour rien. Si je fais ça, que j'utilise le saut haut pour les envoyer là. C'est toujours pareil. Après, je me retrouve ici. Je ne sais plus quoi faire pour aller de l'autre côté sans utiliser de saut. Si je mets le saut haut ici, ça ne fonctionnera pas. Le saut haut, si je le place là, ça fait quoi ? Est-ce que quand ils vont tomber, est-ce qu'ils vont sauter plus haut ? D'après, c'est pareil. Si je le mets là, ils ne vont pas sauter assez haut. J'ai déjà essayé. De toute façon, si ils ne saut pas, ils ne vont pas assez haut. Dommage, il ne manque pas grand-chose. Désolé, je reteste des trucs que j'ai déjà testés, mais je préfère mieux être sûr. Je mets le saut long ici. Pareil, ça va aller assez haut. Ce n'est pas possible. Les deux premiers niveaux, c'était ultra simple et là, ils ont craqué d'un coup. ils arrivent à aller au-dessus. D'accord. Ah bah voilà, c'est ça. Ah putain. Je pensais qu'ils ne montaient pas d'un bloc en fait. Ils n'arriveraient pas à monter d'un bloc. Bon bah voilà, du coup, j'ai trouvé la solution. Putain, quand même. Alors, comme ça. Solon. Non, selon. Bon. Voilà. Donc là, après, ils passent ici. On les envoie là-bas. Là, on met un saut normal. Après, on les renvoie ici. Ici. Ils viennent jusque là. On les envoie là. On leur fait faire le saut pour aller là-haut. et il ne reste plus qu'à les envoie sur le Goldie. Bah ouais, en fait, c'est le truc que je ne voulais pas. Je n'ai pas voulu le tester parce que j'étais persuadé qu'ils ne sauteraient pas assez haut. Ils allaient, comment dire, qu'ils allaient taper le bloc en face. Ils n'arriveraient pas à monter d'un bloc. Ici, en fait. Voilà. Hop, le Goldie qui est tombé. Ils vont actionner l'autre interrupteur. Ils reviennent. Ils passent là. Ils prennent l'autre flèche. Ils vont sauter là-haut. Récupérer le dernier Goldie. Et voilà. Putain, tout ça pour ça. Donc, le premier truc que j'ai voulu faire, j'étais pas loin. C'est juste que je n'avais pas bien placé le saut haut, le saut long. Au lieu de le placer dans le trou, là, je l'avais placé juste avant le saut, avant le trou. Et du coup, il s'est passé par-dessus. Mode sphère. Peu s'avère un peu déstabilisant. Ah pardon. Peu s'avérer un peu déstabilisant une fois en mouvement. Ah ouais. On va le mettre pour rigoler. Alors, qu'on met encore des preuves. Il y en a. Alors, tour et détour. Donc, 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 alors, il y a plein de flèches. Ah, c'est quoi ça ? Cette fois, j'ai remarqué que le faisceau de lumière émettait une lueur dorée. Ah, on doit obligatoirement récupérer le Goldie. Voici un objectif Goldie. Il faut y conduire un Goldie pour terminer l'épreuve. C'est bien ça. Donc, on a nos sphères qui reprennent l'humanité. Si on les envoie là, ensuite là, ils passent là, ils vont là, ça va les envoyer ici. Là, on les envoie là, ils vont prendre là. Ensuite, on les envoie là. OK, bon, c'est extrêmement simple. Ah oui, mais on est limité au niveau du nombre de virages aussi. On va voir si ça fonctionne. Comme ça. Comme ça, comme ça. Hop, hop. Après, ils vont tout droit. Ils vont là et je n'ai pas assez de virages. OK, donc plutôt comme ça. Là, comme ça, là, ils vont là jusque là, passer par ici. Ensuite, ils vont venir là, là. Là, je vais les renvoyer là-bas. Ouais, c'est bon, c'est ça. Comme ça. Il n'a plus qu'à mettre celui du bout. Non, pas comme ça. Comme ça. Effectivement, c'est bien space là, les humains en forme de sphère. Voilà, donc là-bas. Après, ils vont là-haut, ils vont traverser, ils vont vers le goldie au milieu, ils le récupèrent, ils repassent là, ils vont traverser, prendre l'avant-dernière flèche et se diriger vers la sortie. Parfait. Ouais, bon, c'était, comment dire, un espèce de tutoriel pour montrer le nouveau type d'objectif. Alors, preuve 4A, mise à plat, revisité. D'accord, donc c'en est un qu'on a déjà fait. Ouais, c'est ça. Alors, cette fois-ci, on a virage, division, saut haut. Je vais juste changer mon feu. Bon, ça a changé. Non. Je ne sais plus comment on fait pour changer l'apparence. Ouais, bref, c'est pas très grave. Alors, du coup, donc il y a deux goldies, il va falloir les récupérer pour aller actionner les deux machins. Donc, là, on avance, on les fait pour repousser le bloc dans le vide. ils vont continuer à avancer, ils peuvent faire tomber l'autre bloc dans le vide ici. Là, ils vont là, ils vont refaire tomber l'autre bloc ici. Et du coup, après, on les envoie au milieu. Donc, ils vont pousser ce bloc pour le faire tomber là. Là, ils vont continuer à avancer. Le problème, c'est qu'il me manque un bloc ici qui pourrait être celui-là. Ah, il y a un truc saut haut aussi. J'ai qu'une seule division. Par contre, j'ai autant de virages que je veux. Du coup, je pense qu'il faudrait les faire arriver ici et créer une division à cet endroit-là pour qu'ils aillent à gauche et à droite pour récupérer deux goldies et sortir. Donc, le saut haut, le saut haut, je pense qu'il peut me servir pour passer par-dessus peut-être un virage. Attendez, on a dit on pousse ce bloc-là ici, celui-là ici, celui-là là-bas, celui-là au milieu. ensuite, c'est vrai que je peux faire aussi comme ça. On les envoyer de ce côté-là d'abord. Ah oui, je pense que c'est plutôt comme ça. Donc, on les envoie là, on leur fait tomber le bloc ici, après, on les envoie là-bas. Ils vont avancer, ils vont faire tomber ce bloc-là. Ils vont pousser celui-là, ils vont le faire tomber là. Ils vont pousser celui-là, ils vont le faire tomber là. Celui-là, ils vont le pousser pour le faire tomber là. ensuite, ici, on fait pousser ce bloc-là pour le faire tomber là. Ah bah, non, celui-là, il sera déjà bouché par celui-là. Donc, on pourra le pousser jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, on leur dira de se diviser. Pourtant, c'est bizarre parce que je n'utilise pas le seau haut dans mon truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bloc qu'il faudrait que j'évite de pousser ? Je ne sais pas trop. Bon, on va tester. Hop. Alors lui, ça va l'envoyer là-bas. Après, on le fait avancer là-bas. Lui, on les envoie là-bas. Lui, là-bas. Lui, il va être poussé. Donc, on l'envoie après au milieu. Et ici, on crée la division comme ça. Ouais, ça me parait bizarre cette histoire qu'il n'ait pas le seau d'utiliser. Ça, c'est peut-être un piège pour nous embrouiller. Lui, au milieu. Ah ouais, mais est-ce qu'ils ne vont pas se gêner ? Ah oui, ici, je pense que quand ils vont essayer de pousser le bloc vers le haut, le groupe qui arrive à droite, il va se gêner en fait. Ils vont pousser le bloc sur le côté. Voilà, c'était ça. J'en étais sûr. Donc, donc, donc. Ouais, ok. Bon, bah du coup, on va recommencer. C'est bon, j'ai compris. En fait, c'est pas très compliqué. Je comprends maintenant à quoi sort le seau. Hop. En fait, je l'ai compris avant que... Avant que... ils arrivent et qu'ils poussent le bloc, je me suis rendu compte que vu que ça faisait un croisement au centre, ils allaient se gêner les uns les autres. Donc, voilà. Lui, division comme ça et du coup, le seau, on va le placer ici. Comme ça, quand ils vont pousser le bloc, ils vont réussir à pousser le bloc et après, les suivants qui arrivent à cet endroit-là, ils sauteront par-dessus le croisement. Il sera pas utilisé la première fois qu'ils vont pousser le bloc. Voilà, ils passent à travers. Voilà, maintenant, ils sont par-dessus. Et du coup, quand ils vont arriver avec l'autre bloc, ils vont pouvoir passer tranquillement en dessous. Voilà, division. Et du coup, il y a une mise à plat. Celui-là, c'est pareil, c'est encore un truc revisité. Sans interruption. Ah oui, c'est l'un des premiers qu'on avait fait. Ok, bon, il y a toujours le Goldie à ramener. Ce qui est bien, c'est que vu que le jeu est stoppé au début, au moins, on peut un peu tester. Ah, mais d'accord, cette fois-ci, il y a un nombre limité d'humains, en fait. Il n'y a pas une porte qui en fait sortir à l'infini. Vraiment, bien faire le truc. Ah, et là-bas, en fait, l'interrupteur, il faut mettre 5 humains dessus pour qu'ils soient activés. Interrupteur chiffré. Lorsque le nombre de gens indiqués marche sur un interrupteur chiffré, un événement intéressant se produit. Une fois déclenché, les effets d'un interrupteur restent actifs jusqu'à la fin de l'épreuve. D'accord. Ok, donc du coup, c'est un système un peu différent. Alors, du coup, donc, on les fait descendre là, on les fait monter là, on les fait redescendre en bas, on leur fait récupérer le goldie, après, ils remontent là, sachant qu'il y a un seau. Oui, il y a un seau. Après, du coup, je peux les envoyer là-bas, les faire marcher sur un interrupteur et les faire remonter jusque là-haut. Ah ouais, mais le problème, c'est que là-haut, moi, je ne peux pas mettre de flèche. Donc, le seau doit servir à sauter par-dessus une flèche, à mon avis. Donc, ouais, en fait, je pense que le but, c'est de les faire marcher sur l'interrupteur et après, les renvoyer là-bas dedans et après, leur permettre de monter là-haut. Ok, bon, j'ai compris. Alors, on va mettre le seau parce que de toute façon, ils devraient venir là. Là, après, on les fera remonter ici. Attendez, je suis partant du début. Donc là, apparemment, la flèche dit qu'ils vont là-bas. Donc, ils vont avancer là. Alors, on va remonter là. On va descendre ici. Et hop, récupérer le goldie, remonter. Donc après, à partir d'ici, on les envoie là-bas. On les envoie là. Là, ils vont prendre le seau, mais c'est pas gênant. Après, là, s'ils sautent de trois blocs, je crois qu'ils vont m'envoyer. Donc, on peut pas les faire monter pour les faire redescendre de l'autre côté. Du coup, là, ils vont avancer jusque là. Ah ouais, ok, c'est bon. Donc là, on les fait aller sur l'interopteur, on les fait aller là, puis là, puis on les renvoie là-bas. Ah bah non, ça a pas marché comme ça. Euh... C'est plus compliqué que ce que je pense. Donc, on leur fait récupérer le Goldie ici. Après, ils montent, ils vont là. On les envoie là-bas. Là, ils vont là, donc ils vont sauter. Après, ils viennent jusque là. Mais le problème, c'est quand je les envoie ici, après, comment je peux leur faire marcher sur l'interopteur et repartir dans l'autre sens. Donc, attendez, on les fait revenir jusque là, plus tôt. Ouais, en fait, c'est moi qui suis bête. Ben non, c'est toujours pareil. J'ai toujours le problème de devoir les renvoyer là-bas. Ben ouais, parce que si je mets une flèche là, ils vont pas pouvoir aller jusque là-bas. mais je suis bête, j'ai plusieurs sauts. Ben ouais, j'ai vu qu'on était dans un truc limité avant, en fait, j'ai pas pensé à vérifier si on avait pas d'autres. là, on les envoie là, ici, là, on les renvoie là, 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 on leur fait faire un saut pour sauter partie, cette flèche là. Après, du coup, ils reviennent là, ils vont sauter avec ce saut là, ils vont rentrer sur cette flèche pour retourner là-haut. Là, merde. Là, on leur dit d'aller là-bas, et ensuite, on leur dit de monter. Voilà. Donc là, on devrait être bon. Ouais, en fait, j'ai bloqué sur le déliard d'avoir qu'un seul saut, et du coup, j'ai pas pensé à vérifier. Voilà. Hop, là, ils vont les récupérer le petit goldi. Ils vont là-haut, ils vont aller en face, ils vont prendre le petit saut qui sert à rien. Là, ils viennent ici, ils récupèrent, ils actionnent l'interrupteur. Voilà. Donc lui, il sera actionné jusqu'au bout. Hop, ils sautent par-dessus la flèche, ils retournent de l'autre côté, ils re-sautent par-dessus la flèche, ils vont là-haut, ils redescendent, ils remontent, et ils sont là-sort. Yes. Ouais, bon, il faudrait que je sois un peu plus attentif sur le nombre de trucs utilisables. Statue chien. Chien a été ajouté au menu, sélectionne-le pour consulter les informations relatives aux épreuves auxquelles vous avez participé. Ok. Alors, blocage. Alors, il a une nouvelle mécanique. Ah oui, il y a un bloc bizarre là-bas. Interrupteur bloc. Ces interrupteurs sont activés lorsqu'on pousse un bloc dessus. Pour qu'un interrupteur reste actif, le bloc doit le maintenir enfoncé en permanence. Ok. Attends, j'ai regardé le truc chien. Ah ok, c'est ça. Distance parcourue, nombre de soins effectués, plongée effectuée, distance parcourue lors des plongées, commande survie émise. Qu'est-ce que c'est ça ? Distance parcourue avec la commande survie, suivre, putain, qu'est-ce que j'ai fait ? Désolé, je suis fatigué. Comment suivre ? Mais c'est bizarre. C'est quoi cette commande ? Je ne l'ai pas encore. Plus grand nombre de suiveurs simultanés, total de suiveurs rassemblés, chute dans l'abîme, nombre d'écrasements par bloc. Alors, donc, ils vont avancer. Pourquoi il y a un bloc autour d'eux ? C'est bizarre. Ils vont avancer, mais le truc, c'est est-ce que les blocs sont dissociés ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est trois blocs collés les uns aux autres. Donc là, ils vont avancer, ils vont faire tomber le bloc. Ensuite, ils vont tomber en dessous. Ils vont revenir là. Donc, il faut les faire aller là. Le bloc, il sera là. Mais du coup, je ne peux pas mettre de trucs. Ils vont le pousser. Maintenant, en fait, ils vont le faire avancer jusqu'au bout. Ouais, bon, je vais lancer parce que je ne vois pas comment vont se comporter les blocs. est-ce qu'ils sont dissociés ou pas ? Non, c'est bien ça, c'est un seul et même bloc. Ok, ouais, donc c'était bien ce que j'avais commencé à faire. Donc, ils vont venir là. Donc, on les envoie là-bas, ensuite là, ensuite ici pour qu'il fasse tomber le bloc en dessous. Donc après, le bloc, ils vont le faire tomber. Donc, ça va créer un chemin ici. Donc là, on les fait aller en bas pour récupérer le goldie. Après, ils vont venir là. Du coup, on peut... Non, ça ne sera pas comme ça. Alors, attendez, du coup, ce sera plutôt ici. Voilà. parce que du coup, après le bloc, ils vont le faire tomber, mais il sera là. Donc, il va falloir venir le pousser. Du coup, là, ils vont récupérer le goldie. Ils vont venir là. Là, on ne peut pas mettre de virage ni là. tac, 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 tac. Comment faire ? Comment faire ? Du coup, comme je disais, les trois blocs seront là. Donc, il va forcément falloir que je les fasse descendre ici pour pousser les trois blocs sur l'interrupteur. Du coup, si je leur fais faire ça, ça. Ils vont venir là. Ils vont pousser les blocs. Du coup, après, je peux les renvoyer là, là. Et là, du coup, ça va poser problème parce que je ne vais pas réussir à les renvoyer où je veux. Donc là, si je les fais pousser le bloc, après, je vais peut-être les faire retomber directement. Ah oui. On va peut-être faire ça plutôt dans ce sens-là. Donc là, ils vont traverser ici. Donc après, ils vont passer là. Ils vont pousser sur le bloc. Ils vont passer dessus. Donc quand je les fais arriver là, je peux les faire retomber qu'ils retombent là. là, là, je leur dis de pousser le bloc là-bas. Je les fais aller à droite et les faire remonter ici. Je les fais aller là. Je leur demande de récupérer le goldi, d'aller là-bas et ensuite, de partir vers là-bas. Voilà. On devrait être bon. Voilà. Ils avancent. Ils poussent les trois blocs. Ils passent en dessous. Ils vont prendre la flèche là. Ils font le tour. Ils vont pousser le bloc. Ils passent dessus. Ils tombent en dessous. Ils vont pousser le bloc là-bas. Ensuite, ils sont repoussés par les flèches. Et puis, c'est bon. Il faut bien penser aussi à ce principe de pouvoir placer des flèches aux endroits où les blocs se trouvent, etc. Merde ! Je suis gouré. Il fallait que je mette encore une flèche là. j'ai pas pensé que le bloc il serait déplacé. Allez. On va recommencer comme ça le tour vers. Donc, là, ils arrivent ici. On va lui faire aller de ce côté-là directement. Après, ils poussent le bloc là-bas. Une fois qu'ils auront poussé le bloc là au milieu, on les fait descendre. Donc, le bloc sera ici. Donc, on leur dit pousser le bloc. Après, d'aller à droite, d'aller vers le bas, d'aller là, récupérer le Goldie. Il est là. Hop. 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 Et le dernier, ici. j'avais oublié un petit détail que le bloc serait déplacé je crois que j'arriverai dessus avec le Goldie. et voilà. Et voilà. Parfait. On est très sympa, celui-là. Allez, encore 4. Alors, bouche-trou. Je vais juste regarder. Non, c'est des nouveaux, du coup. Bouche-trou. Alors, virage et division. Il y a un saut qui est placé automatiquement là-haut. Ok. Donc là, il y a un bloc qu'on peut déplacer. Il devrait, du coup, nous servir à venir là. Et après, une fois qu'on est là-haut, on peut diviser. Ok. Donc, cette fois-ci, il y a une porte donc il y a autant d'êtres humains qu'on veut. Alors, du coup. Euh... Tête-tête-tête-tête-tête-tête. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que, du coup, là, je ne vais plus pouvoir après leur dire d'aller ailleurs. Donc, il faut forcément que je calcule le truc correctement pour que quand ils vont venir, il y en a qui vont pousser le bloc. Les autres poussent le bloc jusqu'ici automatiquement et après, le placent jusque-là automatiquement. Et qu'ils n'aillent pas plus loin. sachant que là, il y a un saut donc quand ils arriveront là, ils vont forcément sauter par-dessus. Donc, il faut obligatoirement déplacer ce bloc-là ici. Sachant qu'il y a deux arcs, là, il y a deux passages par lesquels ils peuvent passer. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est chaud. Alors, du coup... Alors, du coup, si j'envoie un groupe là que je lui dis où c'est là... Ah, les divisions, il n'y en a que deux. Ah. Ok. Donc, si je crée une division là... Dans tous les cas, il me faudra une division là-haut. Je ne sais pas par quel mur on les fera monter. Mais, allez. Euh... Bah, ici, du coup... Voilà. Donc, si je crée une division là... Donc là, je vais diviser le groupe en deux. Donc là, je peux envoyer un groupe là-bas. Un groupe là. Quand ils arrivent ici, on les envoie là-bas pour qu'ils poussent le bloc. Donc, quand ils vont pousser le bloc, le groupe qui arrive depuis ici, va lui aussi pousser le bloc là-bas. On va le faire avancer jusque là. Une fois arrivé ici, euh... Je peux leur dire de faire un détour comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, ils vont pousser le bloc jusque là. Et après, ils arrêteront de le pousser automatiquement. voilà. Donc après, ils vont avancer jusque là. Et après, normalement, les envoyants là-haut, ça doit être bon. On va voir ça. Donc là, ils se divisent. Normalement, à droite, ils doivent arriver un peu après. Ils vont pousser le bloc. Donc les autres vont pousser. Voilà. Hop, hop, voilà. Après, ils vont monter là-haut. Se diviser à nouveau. On récupère le goldie. Et aller vers la sortie. Parfait. Ouais, bon, du coup, c'était pas si dur que ça. Avec ce principe de mettre les flèches là, comme j'ai fait, en fait, ça permet de déplacer les blocs et de leur dire d'arrêter de pousser le bloc quand ils l'ont mis en place. J'avais peur au début qu'ils le poussent trop loin et qu'ils finissent par le faire tomber. Alors, cette fois-ci, on a virage haut flotté. Est-ce qu'il y a un nombre limité ? Ouais, un nombre limité de flotté et de saut haut. Alors, on a des blocs qu'on peut déplacer, apparemment. On pourrait, du coup, pousser jusque là pour les pousser là-bas. Et l'autre là-bas, pareil. Lui qui avait des groupes d'humains aussi, là-haut. Donc, de là-haut, ils vont obligatoirement tomber comme ça. Ça va être chaud, là. Quoique, non, en fait, les blocs, ils peuvent pas les pousser en dehors des... Ils peuvent pas passer, pousser les blocs sur les trucs où il y a de l'herbe. Du coup, il faudrait envoyer ce groupe-là, là. Leur dire de pousser le bloc là-bas. qu'ils l'ont poussé ici, leur dire de venir là, d'aller là, de pousser le bloc jusque là-bas. Les trucs flottés, à quoi ils peuvent bien servir, les trucs flottés. Je sais pas s'il faut utiliser les blocs pour les envoyer là-bas ou plutôt l'inverse. C'est-à-dire pousser le bloc pour le mettre ici pour que ceux qui tombent de là-haut tombent au bon endroit. Là, si je mets le seau haut ici, ça devrait leur permettre d'arriver sur les trucs. Y'a pas de problème. Le groupe d'en bas, en plus, c'est un groupe limité, donc il va pouvoir te faire de conneries avec eux. C'est eux, je pense qu'on doit faire récupérer les goldies pour les emmener au centre. Mais du coup, là-haut, on peut pas mettre autre chose, ils sont obligés d'avancer. Ouais, donc quand ils vont tomber, forcément, ils vont se tuer si je mets pas un truc particulier. Il doit forcément falloir que je mette le bloc en dessous. Alors, donc eux, on va les envoyer là-bas. Ensuite, on leur dit d'aller là, de pousser ce bloc là-bas. Ici, on leur dit de venir là, de récupérer le goldie, puis de repartir là-bas. Ensuite, quand, non, pas là. Ah bah non, ça va me gêner. Ah bah si, je suis bet, c'est là, donc après, ça vient ici. Là, ils vont pousser le bloc là. Je vais faire... Ah bah si, attendez. Donc, ils poussent le bloc là, jusqu'ici. Donc après, le bloc, il sera là. donc après, ils vont revenir là, je leur dis d'aller là, d'avancer pour pousser le bloc sur le dernier cran, et je les envoie là-bas. Donc après, ils vont avancer jusque là-bas. Ici, on les envoie par là-bas. là-bas. Tac, tac, tac. Comment on va faire pour là ? Comme ça, comme ça. Comme ça, ils vont pousser le bloc jusque là. Le problème, c'est qu'après, je vais pouvoir le pousser dans l'autre sens. Donc on va faire autrement. On va plutôt faire ça. Le pousse jusqu'ici. Une fois arrivé ici, on leur dit de venir là, là, de pousser le bloc là. Hop. Tac, tac, tac. Peut-être plutôt les faire passer par là, récupérer le goldie et après, revenir. Donc ici, après, on les envoie là-bas. On leur fait récupérer le goldie, on les renvoie là. Le bloc, il sera là. Donc on leur dit de pousser le bloc là. Un, deux, trois. Ouais, le problème, c'est que là, du coup, ça va rentrer en interaction avec l'autre. Donc là, je n'arriverai pas. Ah mais non, en fait, je suis con, c'est pas de ce côté-là qu'il faut l'envoyer. C'est là-haut qu'il faut l'envoyer. hop, 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 Alors bon, du coup, on a dit qu'ils arriveront d'ici. Là, on va les envoyer là, on leur fait récupérer le goldie, on leur envoie là-bas, on les envoie là sur deux crans. Du coup, après, quand ils seront ici, on les envoie là. On les envoie là, là, on les renvoie ici. Là, on leur dit de pousser le bloc. Quand ils ont le bloc, on les envoie là, 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 voilà. Bon, alors le groupe d'en bas, je pense qu'il est bon. C'est quand même pas le bordel. Et ensuite, du coup, peut-être essayer de mettre le truc de flotter ici, comme ça, peut-être que s'ils tombent d'un peu haut, ça ne les tuera pas. Je ne sais pas trop, on va voir. Et après, du coup, il ne reste plus que remettre le saut là. On va mettre le saut là. Le saut là. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense qu'on est bon. On va voir ça. Donc, notre petit groupe d'en bas. Il va là-bas. Il remonte, il pousse le bloc. Il récupère le pro-Galdi. Ensuite, il traverse toute la zone. Il pousse le bloc là. Hop, ils vont là-bas. Ah putain, ils ne tombent pas au bon endroit. C'est pas bon. Putain. Ouais, donc du coup, c'est celui qui est là-bas qu'il faut amener jusqu'ici. Bon, on va supprimer les commandes parce que de toute façon, c'est pas bon. Ouais, donc en fait, c'est ce bloc là qu'il faut amener là-bas pour le mettre ici. Et celui-là, il faut l'emmener là-bas au bout. Ce délire. Voilà. Est-ce que du coup, on va essayer comme ça. Donc là, ils vont pousser, 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 pousser jusqu'à arriver ici. Il faut qu'ils sont ici. On va leur dire de contourner le bloc qui vienne jusque-là à récupérer le Goldie. Hop, voilà. Donc après, le bloc, il sera là. Donc là, on leur dit de le pousser pour qu'il aille jusqu'ici. Une fois ici. Ah ouais, mais du coup, là, ils vont me gêner. on va essayer. On les fera passer au centre, du coup. Là, là, là. Comme ça, ils poussent le bloc un coup. Euh... Hum. Du coup, là, quand ils vont pousser le bloc, il sera là. Ouais, euh... Évident, c'est que les deux, il faut qu'ils interagissent. Il ne faut pas que les chemins se croisent, sinon ça va les bloquer dans la progression. parce que là, si je le pousse qu'ils se retrouvent là. ils vont devoir le pousser encore une deuxième fois là-bas. C'est pas évident. Trois mois entre les deux, là, au secours. Euh... Ouais, puis en plus, là, du coup, il manquera le goldie. J'ai pas récupéré. Donc, ils poussent le bloc jusque là. Après, ils se dirigent là, ils vont là. Euh... Si je les fais aller jusque là, on va peut-être essayer ça. Donc, là, là, comme ça. Là, ils vont jusque là. Là, je les envoie là pour récupérer le goldie. Il fallait là. Celui-là, il sert à rien. Donc, après, ils poussent le bloc jusque là. Ici. Là, après, ils vont descendre là. Euh... Euh... Du coup, comme ça. Comme ça, là, je les envoie récupérer le goldie. Hop. ils vont jusque là-bas au bout. Euh... Hop. Donc là, ils vont pousser le bloc de cran jusque là. là. Admettant que là, si je fais comme ça, après, je ne vais plus pouvoir leur demander de pousser le bloc jusque là-bas. donc, ce n'est pas bon. Donc, je peux peut-être faire ça, ça, et renvoyer là-bas. Ils viennent jusque là. Ils poussent le bloc. Une fois là, ils poussent le bloc vers cette direction-là. Là, ils font ça. Là, ils repoussent le bloc jusqu'ici. Et là, du coup, je me retrouve encore avec le problème d'avoir ici des trucs qui vont me gêner. donc, on peut plutôt peut-être le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, ça ne me gênera plus. Donc, ils vont pousser ce bloc-là. Il sera là. Ils vont le pousser jusque là. Une fois qu'ils sont là, je leur fais faire ça. Mais là, du coup, ils vont nous pousser le bloc dans le vide. Ils vont pousser ce bloc dans le vide. Oh, putain. Attendez. Non, ça ne va pas fonctionner non plus. Oh là là, c'est le bloc. Ça va essayer d'être la solution. Donc, je pousse le bloc jusque là. Là, je peux leur faire faire le tour pour pousser le bloc jusque là. Mais après, il va falloir que je repousse là-bas et ça n'a pas marché. comment je peux faire avec le premier ? Peut-être plutôt le placer ici. Là. Voilà. Comme ça, là, au moins, je serai plus gêné. Donc, du coup, ils vont pousser le bloc jusque là. Ici, je leur dis de faire ça, ça et ça. une fois qu'ils seront là, je peux les envoyer là-bas. Mais le problème, c'est que là, ils vont se retrouver là-dessus. Ça va leur faire faire un tour complet. C'est vraiment la blague. mais attendez, là, j'ai fait une connerie. Du coup, je pousse le bloc jusque là, mais du coup, je n'ai pas fait en sorte de pouvoir le pousser jusque là-bas. Putain, j'ai oublié une étape. Wow. Celui-là, il est tendu. Il est tendu de chez tendu. Allez, on recommence. Donc, comment on peut faire ? Je pars par là-bas. Je l'ai fait avancer. Je leur demande de récupérer le Goldie. de repartir dans l'autre sens. Est-ce que je ne pourrais pas plutôt pousser le bloc jusque là et ensuite le faire pousser jusque là-bas ? en mettant qu'après, une fois que je suis ici, je les envoie là-bas. Ah oui, je peux leur faire récupérer le Goldie et revenir là. Revenir là pour pousser le bloc et ensuite les envoyer là. On va essayer ça. Donc, je les envoie là-bas. ensuite là, 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 je récupère le Goldie. Là, je leur dis de venir là. Mais du coup, là, je suis bloqué, je ne peux plus renvoyer la balle. Je dois pouvoir les faire passer par l'autre côté, du coup. Ils envoient ici et ici. Voilà, donc là, ils vont là. Là, une fois qu'ils ont poussé le bloc ici, ils viennent là. Là, je les fais pousser comme ça. Ils se font avancer le bloc jusque là. Là, je leur dis de faire ça. Ouais, mais là, du coup, je vais être gêné un peu. Là, là, là. Je vais quand même essayer cette technique-là. On verra après. Le truc, c'est qu'après, si je les envoie là, après ce bloc-là, je n'arriverai plus à le déplacer de l'autre côté parce qu'il y a trop de flèches en milieu du chemin. Donc, ce n'est pas bon. qu'il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche. C'est qu'il n'y a pas de flèche. Quand ils sont ici, je leur dis d'aller là, là. Après, ils peuvent pousser le bloc jusque là-bas. Là, je me retrouve. Quoique, si je dois pouvoir aussi m'en sortir. Donc là, le bloc, je leur ai dit, je vais leur dire de le pousser jusque là. donc là, on leur dit d'aller vers le bas, de venir jusqu'ici. D'aller là. De remonter là. Donc là, le bloc, il sera là. Mais du coup, Mais du coup, mais du coup. Du coup, là, ce ne sera pas bon. Je pense qu'après, au niveau du saut, je dois pouvoir mettre le saut là. Le saut là. et mettre le truc de flotter juste devant. On va voir jusqu'où ça les envoie. Ok, donc du coup, on a dit... Ah, maintenant, parce que là, du coup, quand je les envoyais là, ils vont se trouver sur le saut. Et puis là aussi. Ah putain. Bah ouais, si je le mets là, c'est pareil, ils vont passer sur le saut. Putain, mais quel bordel. Eh, je n'avais pas pensé à la dernière étape, celle de poser des sauts. Ah, mais quoi que, les sauts, je dois pouvoir les mettre là-dessus, en fait. Mettre le saut là et le truc flotter là, en fait. Ah, je pense que comme ça, c'est bon. Voilà. Bon, ça, ça règle le problème des autres groupes. Maintenant, il faut que j'arrive à terminer le cheminement. Donc là, ils vont venir là, jusqu'ici. Et du coup, je peux l'envoyer là, sans problème. Vu que les trucs, ils vont voler au-dessus. Là, je l'envoie là, et je l'envoie là. Allez. Dans les doigts. Pour que ce soit bon, cette fois-ci. Alors, hop, ils avancent. Ils vont là-bas, récupérer le petit goldé. Pousser le bloc. Ils vont à droite, ils vont là, ils poussent le bloc jusqu'à l'autre côté. Là, ils vont sur le côté, récupérer l'autre goldé. Hop, ils reviennent, ils vont venir pousser le groupe. Comme ça, ça va nous permettre de vérifier. Ah merde, j'ai inversé le truc. Ouais, c'est pas bon. Bon, alors, conserver les commandes parce que j'ai vraiment besoin de tout refaire. Il faut juste que j'inverse les trucs-là. Le saut est flotté là. Du coup, j'ai fait la même connerie de l'autre côté. J'ai dit le saut là et flotté là. Bon, déjà, ça se passait plutôt pas mal au début. Après, vu que j'ai refait exactement la même stratégie de l'autre côté, ça devrait être bon. Il faut juste voir quand les trucs vont s'entrecroiser si j'ai pas fait une connerie. Voilà, le deuxième galdi. Hop, là, on a repoussé le bloc. Est-ce que, du coup, ils arrivent à aller jusqu'à la sortie ? Parfait. On repousse l'autre là-bas. Ils vont là, ils font leur petit tour, ils poussent le bloc. Voilà, pour les autres. Et ils vont vers la sortie. Ah, yeah ! Ouais, c'était tendu, quand même. C'est niveau de ouf, quoi. Ouais, bien réfléchir au croisement des trucs. Puis, vu que maintenant, on ne peut plus modifier le plan, par contre, une fois qu'on l'a lancé. Il faut vraiment bien penser à tout du début à la fin. Allez, encore deux niveaux. On va finir la séquence 4. Ou non, 3, pardon. Alors, 10 sur 10. Alors, on n'a que des virages. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Ah, il y a de la téléportation maintenant. Ré bien. Lorsque les gens ou le chien entrent dans un point de téléportation, ils sont immédiatement transportés au point de téléportation lié. objectif chiffré. Les objectifs d'épreuve chiffrée sont déverrouillés une fois que vous avez guidé le nombre de gens indiqués jusqu'à eux. OK. Alors, il y a deux Goldie. Donc, il y a un groupe ici qui va avancer là-bas. Eux, ils font quoi ? Ils ne bougent pas tant qu'ils ne sont pas récupérés par les autres, non ? Non. On va voir ça. Donc là, ils vont avancer. Ils vont aller là-dessus. Ils sont téléportés là. Le problème, c'est que le sens de téléportation, je pense que ça va les faire tomber dans le trou. Donc, il faut plutôt leur faire faire ça. Voilà. Ils arrivent dans cette direction. Hop. On récupère le Goldie. Non. Du coup, plutôt là-bas. Hop. Comme ça, là, ils vont récupérer ce groupe 1. Là. Ils vont là-bas pour récupérer ce groupe là-bas. Ils passent sur le Goldie. Ils reviennent là. Ils vont récupérer ce groupe 1. Enfin, bah ouais. Ouais, ouais, bah ouais. c'est que les tapis roulants, on les envoie dans le vide. Donc, il faut que je fasse en sorte que je puisse leur faire prendre la téléportation dans cette direction pour qu'ils arrivent là. D'accord. Donc, on va faire différemment ici. Hop. On va les envoyer là, là. On les vire, on les récupère après. Là-bas, ils vont là-bas. ils viennent jusqu'ici. On les renvoie là-bas. Euh, non. Comme ça, comme ça. Et ouais, le problème, c'est que là, il va manquer des virages. Et ouais, et ouais. Bon, au début, je pense que dans tous les cas, on est obligé de faire comme je fais. j'ai pas vraiment le choix. Donc après, je vais là. Donc je prends le tapis roulant, je me retrouve là-haut. Ouais, c'est bien ça. Il se retrouve dans la direction dans laquelle il a pris le truc. ok. donc du coup, il arrive là, il arrive sur ce gold deal-là. Après, si je l'envoie là-bas, euh, ah bah ouais, en fait, plutôt comme ça. Hop. Hop, hop. Voilà. Comme ça, là, ils vont pouvoir les récupérer, l'autre là-bas. et ça me permet d'économiser deux flèches. Et les deux flèches vont me permettre de terminer le niveau. Hop, et hop. Voilà. Bon. Largement moins compliqué que le précédent. Allez, les petits gars. Voilà. Le téléporter qui veut les envoyer là-bas. Le gold deal. Ils vont là-bas. Vers l'autre groupe, le deuxième gold deal. Ah, Téléporter. Et, direction la sortie. par rapport au précédent, le jour et la nuit. Comprends mieux pourquoi les annexes, ceux avec les chiffres, non, avec les lettres, pardon, ils sont, voilà, ils sont annexes parce que, voilà, on part du principe qu'on n'est pas forcément obligé de le faire. Le système peut désormais appliquer aléatoirement un modèle et un skin pour chaque épreuve, à quelques exceptions près. Activez cette fonctionnalité grâce à la statue d'archive. Bon, bah voilà. Parfait, on va expliquer. Surnuméraire. Alors, on a les virages et je crois que c'est tout du coup. Au milieu, il y a un interrupteur avec un bloc et on est limité au niveau des virages. donc on a un groupe ici mais il y a des portes donc, ok, au milieu, il y a un endroit où apparemment on peut les envoyer. C'est bizarre ça. Ah, mais c'est un téléporteur, d'accord. Alors, donc ils vont avancer là-bas pour commencer. Après, on peut les envoyer là-bas dans le vide pour le téléporteur. Ok, sachant qu'il y en a deux envoyés là donc il doit falloir je pense du coup boucher le trou au milieu après. Donc, on va les envoyer là. Hop, comme ça là, ils vont prendre le téléporteur et ils vont ressortir comme ça. On les envoie sur le Goldie. Là, on leur dit de pousser le bloc pour le faire tomber au centre. On les envoie là-bas. Putain, j'ai déjà utilisé énormément de virages. Je pense que ça ne va pas être bon. Non, du coup, il n'y a pas besoin en fait parce que quand ils vont faire tomber le bloc après, ils vont passer dans le téléporteur et ils vont ressortir comme ça ce qu'ils vont les envoyer vers le Goldie. Hop, on les envoie là-bas. Comme ça, là, ils vont avancer et ils vont passer dans le téléporteur dans cette direction-là. On les envoie jusque là. On les envoie comme ça. Ouais. Du coup, on les fait avancer comme ça. Comme ça, ils vont pousser le bloc. Quand ils seront là, je leur dirai de pousser comme ça. parce que c'est bon. Allez, les petits gars. Hop, on passe par là. Le téléporteur. Le petit Goldie. Le premier bloc. Re-téléporteur. Deuxième Goldie. Deuxième bloc. Le téléporteur. Le petit virage. On pousse les trois blocs. Vers la gauche. Et on est bon. Parfait. Easy. Par rapport à l'autre, je n'en reviens pas. Ouais, c'est vraiment la ligne centrale avec juste les niveaux avec les nombres. Et voilà, c'est un truc assez simple, on va dire. Et puis, en plus de ça, il y a les solutions vidéo. Mais moi, je ne vais pas les utiliser parce que je fais un jeu de réflexion. J'ai envie de chercher par moi-même. Bon, bah voilà, parfait. Une nouvelle séquence terminée. Ah, c'est devenu un cube. Les gens s'étaient assemblés pour prendre une nouvelle forme. Un losange, plutôt. Mais pourquoi cette forme de diamant ? Bon, bah voilà, un diamant. Hum, oh, ça ? Ils ont ajouté des facettes. Ils progressent. Mais ils ne sont pas encore prêts pour l'âme. Ils sont mignons à ce stade, n'est-ce pas ? Agglutinés et gigotants. L'âme ? Celui-ci pose beaucoup de questions. Écoute, je t'ai dit que l'âme, c'était mon truc, non ? Bon, les gens doivent d'abord être en forme au sens propre comme au sens figuré. Ils doivent être plus raffinés, plus stimulés. à ce propos. On continue les épreuves ? Yes. Bon, voilà. On fera ça pour la prochaine fois. Compétition. Il y a 20 goldis et 11 épreuves à résoudre. On va surmonter. Et alors, du coup, c'est où le truc pour changer, là ? c'est bien que c'est dans la zone de test, non ? J'aimerais bien modifier l'apparence des goldis. C'est ce bordel. C'est pas via le prologue. Ah si, c'est les archives, d'accord. Ok. Ah bah, c'est 2. Oui, j'ai accédé aux archives. Chapeau. Moi, j'aime bien c'est le truc 70's. Ah, et du coup, forcément, ça modifie en temps réel les trucs au milieu. Voilà. Hop, sortir. C'est sympa le menu, j'aime bien. Bref, bon bah, voilà. Il ne restera plus qu'à faire l'autre. Bon, la prochaine épreuve. Je ne sais pas combien il y a en tout de trucs. Si on part du principe qu'il y a deux séries de séquences plus après un noyau. Donc là, on aurait le noyau vert. Et après, encore deux autres séries d'épreuves plus encore un noyau, plus encore deux autres séries d'épreuves plus encore un noyau. Donc, ouais, je pense qu'une fois qu'on aura à terminer le noyau vert, on sera à la moitié du jeu. À peu près. Bref, voilà. Bah, écoutez, du coup, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. je m'excuse d'avoir un peu galéré sur certaines missions. Surtout ça, avec le saut long que je n'avais pas calculé que je pouvais faire un saut long. Ça permettait quand même de leur faire monter un bloc en hauteur. Maintenant, je le serai pour la suite. Et puis, voilà. Du coup, j'espère que cette session vous a plu et qu'elle vous sera également utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, on se retrouve après-demain pour la suite de notre périple sur Humanity. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao. !